Le Yukon, ça fait plus d'un mois que je suis tout seul, enfin non c'est faux, il y a les ours et les coyotes, il y a les loups, il y a les repris de justice. Si un jour vous faites un braquage, ça se passe mal, vous allez au Yukon, personne, vous êtes tranquille. Donc je sais qu'il y a des types qui sont là-haut pour se faire un peu de l'or à la sauvage, donc c'est vraiment un endroit très 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 hostile. Et des moustiques, pour vous donner une idée, vous posez votre main sans gant dehors, vous ne la voyez plus tellement, il y a de moustiques. Il y a une région où il y a tellement de moustiques, ça tue les loups. Quand les mecs à Portovesque, Portovesque c'est en Corse, ça s'appelle la cité des moustiques, je suis mort de rire. Dernière soirée j'ai fait avec des copains, ils me disaient, oh tu as vu Coco, il y avait trop moustiques, oh, c'est l'enfer. Bref, donc ça commençait à vraiment aller mal et j'arrive dans, vous pouvez imaginer qu'à un moment ce fleuve il fait 16 kilomètres de large, c'est une mer intérieure, c'est immense. C'est un des plus grands fleuves du monde, je crois il fait partie, c'est le septième ou le huitième fleuve au monde. Enfin, il est immense, et immense surtout de solitude. Je suis en plein virage, et d'un coup, je suis con quoi, je me tourne, et je veux dire, plongeur, c'est carré quoi, je veux dire, moi à Tintin au Tibet, c'est bon. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et la sensation, alors je vous assure, je n'avais pas pris de produits illégaux, j'étais bien, et j'ai eu une sensation d'une présence autour de moi. Et moi, je l'ai défini, alors est-ce que c'est mon imagination, je n'en sais rien, je vous laisse cogiter là-dessus, c'est dans mon dernier bouquin d'ailleurs. C'est une vieille femme qui avait les taillissements que j'ai, la peau plissée, parce que la veille, j'ai eu la visite au camp, donc une femelle qui vient avec ses deux petits, et je ne me suis pas énervé, je l'ai regardé, j'ai dit, t'es belle, t'es belle maman, et j'ai dit, putain, laisse-moi tranquille, parce qu'elle a les ongles comme les doigts. Et je n'avais pas d'armes, moi je pars sans armes dans ces régions-là, et c'est pour ça qu'il y a une tête un peu de fada là-bas. Et j'ai dit, t'es belle, et puis les tempêtes, qu'est-ce que c'est beau, et j'ai compris, j'avais la chance, une fois de plus, d'être là, point barre. J'ai pleuré un bon coup, je me suis baladé, j'ai ramassé plein de pierres, j'en ai eu une autour du cou, et puis je me suis mis dans ma tente, j'ai dormi, il y a 4 heures je suis reparti, et là, cette présence me dit, hier je t'ai entendu, finalement ça y est, t'as baissé la garde, t'as plus la haine contre cet endroit-là, parce que toi ici t'es rien, comme sur l'Atlantique, toi t'es rien. Et je l'ai appelé la vieille dame de la rivière, et de ce jour-là, elle m'a accompagné, et bien sûr, je peux vous dire que quand vous vous retrouvez devant un grizzly qui fait 2m80 à 600 kg de muscles, on ne fait pas le mariole, quand vous voyez passer une troupe de loups, ils n'ont pas mangé depuis tout l'hiver. Mais je l'ai vécu différemment, et cette rencontre a été très bénéfique pour moi. Merci. 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 Merci.